Si Éric Zemmour était une plante, ce serait de l'arôme tacheté, car c'est une plante qui donne une fleur, qui sent les excréments. Coucou ! Salut Urbania, c'est Ophélie, plus connue sous le nom de Ophélie, ta mère nature. J'avais très envie de faire une liste des personnalités qui me font penser à des plantes. Pour démarrer, je vous présente Thomas Pesquet, un œillet d'Inde que je viens de semer, donc il est encore en format tout petit. C'est une plante dont il a dû prendre soin lors de sa dernière mission. Le œillet d'Inde, c'est une plante géniale qui éloigne les pucerons, les chenilles, etc. Elle a un super goût d'agrume. Pareil, moi, ça me fait penser à Thomas Pesquet, qui est toujours de bonne humeur. Darmanin égale le tuyat. Il pue, le plastique, il est moche. Il ne sert absolument à rien pour la biodiversité. On le voit beaucoup trop souvent. Il est temps d'arrêter. Angèle, c'est un petit tournesol pour moi, parce que le tournesol, comme son nom l'indique, c'est un petit soleil, super populaire. Il donne de l'huile géniale pour faire des frites. Il est capable d'absorber des métaux lourds. Donc, c'est une plante qu'on utilise pour la phytorémédiation. Et je me dis, Angèle, avec tous les gros lourds qu'elle se tape aussi sur les réseaux sociaux, il y a une capacité d'absorption qui est très bonne aussi. Je vous présente la vergerette du Canada, Elon Musk, la star de la mondialisation. La vergerette du Canada, on en trouve partout dans le monde. Elle est considérée comme une plante reloue, c'est-à-dire très envahissante. On la voit beaucoup trop, Elon Musk. Taylor Swift est une pâquerette, parce que c'est une plante très mignonne. Tout le monde aime bien les pâquerettes. Après, c'est une plante qui est capable de s'adapter un peu à toutes les situations. Elle n'a pas peur de se faire piétiner par les pieds d'humains, par la vie. Ouais, ça fonctionne bien avec Taylor Swift. On s'attaque à un gros morceau. Depardieu, pour moi, c'est l'ambroisie. C'est-à-dire une plante qui est un problème de santé publique. On en a beaucoup trop et elle donne des allergies pas possibles. Donc, il est grand temps que cette plante arrête d'être juste là. Si Camille Etienne est une plante, ce serait pour moi le lierre grimpant. Il apporte plein de bénéfices à la biodiversité. Surtout l'hiver, quand toutes les autres plantes ont la flemme de produire du nectar. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Camille, elle est là. Elle est là, elle donne du nectar à tout le monde et elle est de la nature. Le lierre, c'est comme Camille. C'est une plante nécessaire à la société. La plante de Niquidol, c'est la rose trémière. Mais regardez-moi toutes ces couleurs incroyables, là. Ce style de fou. En plus, on peut la retrouver absolument partout, sur les trottoirs les plus claqués de France. Je l'adore. C'est un style de malade, la rose trémière. Ah, sardou. Sardou, pour moi, c'est le pélargonium. On l'appelle aussi le géranium. Et pour moi, c'est vraiment le caniche version plante. Affida Turner, le raisin d'Amérique. Regardez cette plante, comme elle se pavane avec ses tiges roses barbies, ses baies noires, ses fleurs blanches. On n'est pas du tout dans la discrétion et c'est pour ça qu'on l'aime. Booba, c'est l'élante. L'élante, c'est le palmier du ghetto, comme on l'appelle à Détroit. C'est une plante qui n'a peur de rien. C'est la plante la plus thug, en fait, de la ville. La sécheresse, elle s'en fout. La pollution, rien à carrer. On peut l'essayer de le tailler. Il repart de plus belle avec ses drajons. Si Greta Thunberg était une plante, ce serait de la ronce. Car sous ses airs, là, de plantes un peu reloues avec ses épines, c'est une plante absolument géniale pour la biodiversité. Elle apporte plein de choses à plein d'insectes, d'oiseaux, d'animaux, de toutes sortes. Elle est là pour maintenir l'humidité du sol, pour protéger les jeunes pousses qui deviendront des arbres ensuite. Comme Greta, quoi. Et nous partons maintenant voir la plante totem de Francis Recap, qui est par là-bas. Et attendez, attendez, j'ai un truc. Ah, je crois que c'est un caillot. C'est Pascal Praud. Allez. Et la voici, la plante de Francis Recap. C'est l'ortie. L'ortie, c'est caustique. Ça pique, un peu comme l'humour de Francis. Mais c'est aussi une plante absolument géniale pour la biodiversité. Elle est blindée de vitamines C, de sels minéraux, de protéines. Bref, des trucs qui donnent la pêche, comme Francis. Et puis, en purin, ça, au jardinage, c'est super. Et je me dis que du purin de Francis, ça, ça doit fonctionner aussi, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada